Lui c'est un des plus grands formateurs d'entrepreneurs. Il y a une mode, c'est ces mecs qui t'expliquent comment devenir riche, et eux ils deviennent riches comment t'expliquer en devenant riche. Mais c'était pas riche à la base vraiment. Et là il t'explique trois manières, trois hacks pour avoir une meilleure vie. Trois hacks qui l'ont aidé dans sa vie en fait. Voilà, ça c'est important. Si vous voulez être chef d'entreprise, respirez du nez. Ça c'est le premier truc, c'est important. Si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes pauvre, c'est que vous respirez pas du nez. Non mais fallait le dire, fallait le dire dès le début. Moi je savais pas, moi j'étais pas, là dessus j'étais pas au courant. Donc, si tu... Alors après oui, t'as l'air un peu con. T'as ton sparadrap sur le nez, machin, mais au moins tu respires et comme ça tu deviens riche. Parce qu'apparemment, plus tu respires du nez, plus l'argent vient à toi. Ça aspire et l'argent vient à toi, en tout cas. Bon, alors après, plus sérieusement, lui il a eu des... On comprend l'histoire qu'il a eu des accidents, machin. Et en fait c'est marrant, c'est son gimmick, ce petit pansement qu'il a sur le nez. C'est qu'en fait il a ce truc là, et en fait les gens le reconnaissent pour ça, parce que ça aurait été un mec musclé barbu. Parce que, aussi, pour être riche et entrepreneur, faut être ultra musclé. Ah, ça c'est le... T'es obligé. Sinon tu peux pas être... Ben Arnaud, en fait, c'est un faux entrepreneur, il est pas musclé, c'est une baguette. Et du coup, pour être pré-entrepreneur, il faut que tu sois musclé, avoir une grosse barbe et avoir des casquettes. Voilà, c'est vraiment le truc. Donc oui, ça c'est un vrai truc d'entrepreneur, c'est que Zuckerberg, il a pareil. C'est qu'apparemment, quand il est chez lui, il a genre zéro autre vêtement que sa chemise ou son shirt blanc. Parce qu'il dit, le mec, il dit, je gagne du temps. Oui, mais après t'es habillé comme une merde aussi. Tu peux essayer de te faire plaisir et t'habiller un peu bien, tu vois. Et j'aime bien parce qu'il dit, je mets ma chemise quand je vais dans un restaurant un peu classe. Écoute, toi qui regardes cette vidéo, essaye de sortir avec une meuf habillée comme ça pour aller dans un restaurant cool, tu seras dans la merde. La meuf va me dire, mais tu t'habilles comme un garmin de 14 ans, c'est nul à yèche. Bon voilà. Alors en plus, il dit, je fais du sport avec mon Marcel et après il va dehors avec, donc ça schlingue la mort. Non mais, et tu mets la chemise. Non mais, alors peut-être que pour être entrepreneur, il faut puer. Je connais beaucoup de gens qui pourraient être très bon entrepreneurs. C'est ça, pour être un bon entrepreneur, pu. Il pourrait quand même mettre des chaussettes. Ah oui, c'est vrai qu'il ne parle pas de chaussettes. Peut-être qu'il est en tongs tout le temps. Alors ça, moi déjà, c'est un manque de respect, je déteste ces gens en tongs. Et puis le short, après il le dit, il en parle un peu, mais à Paris, t'es en short, t'es en chemise toute l'année. Après, certains me diront, à Paris, tu ne vas pas pour faire de l'argent, tu vas pour te faire agresser. Oui, bah alors, ok ? On n'est pas là pour juger. En tout cas, voilà. Troisième hack. En fait, c'est un sac pour mettre des outils dedans, et donc c'est son sac pour aller faire du sport. Voilà, donc habillez-vous en facom et cassez pas les couilles. Ah, on me dit dans le chat, le t-shirt, il vaut mille balles ! Et ça ne couvre même pas les bras ! C'est le mec un peu con. Ah, putain, mille balles, cette marque ! Ouais, mais c'est sa marque à lui, j'ai l'impression, parce qu'il a la marque sur la casquette aussi, tout ça. C'est sa marque à lui, non ? Ça ne vaut pas mille balles, ce t-shirt, ce n'est pas possible, je n'y crois pas, Max. Et puis, ils veulent gagner du temps. Arrête d'aller au sport, ça ne marche plus. Non, parce que c'est important de faire du sport. C'est important de faire du sport, parce que comme ça, tu... Bon, je ne sais pas pourquoi c'est important, mais c'est important de faire du sport quand tu es entrepreneur. Voilà. Parce qu'en fait, sinon, tu mets quoi sur ton Instagram ? Tu mets quoi ? En fait, moi, ma théorie sur les entrepreneurs... Alors, je parle des entrepreneurs, parce que lui, c'est un vrai entrepreneur au final, mais tu sais, ces entrepreneurs dropshipping, entrepreneurs formation de formateurs... En fait, ces mecs-là, ils prennent beaucoup de vidéos quand ils sont à la salle, parce qu'en fait, ils n'ont rien d'autre à raconter, parce qu'ils vendent du vide. Donc, c'est facile, en fait. Et c'est pour ça qu'ils vont faire ça, tu vois. C'est les mêmes mecs qui vont faire du paddle. Allez, hop, les gens qui prennent du paddle, qui font du paddle, ils en prennent dans leur gueule. Donc, du coup, apparemment, il faut partir à la salle avec sa caisse à outils. C'est peut-être pour régler des problèmes de poids avec une tournevis. Voilà. C'est marrant parce qu'il n'a aucun hack pour bosser. C'est ça qui m'inquiéterait quand je serai dans sa boîte. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu en penses.